Salut, c'est Rere. Salut. Donc je suis avec Pierre et nous allons voir donc une technique de base qui est donc le Tan Sao. Personnellement, c'est une de mes techniques préférées parce qu'avec ça, on peut vraiment tout faire. Le Tan Sao, comment ça marche ? C'est ce qu'on voit normalement dans le Tao. Comme ceci, c'est cette technique-là. On vient chercher, ça c'est notre Tan Sao. Le Tan Sao, comment il va marcher ? On a ici notre angle de 135. Ça nous fait penser à quoi en fait au Man Sao ? Ici, j'ai mon Man Sao. Pour avoir le Tan, je fais juste pivoter. La paume est vers le ciel. La paume, c'est comme si je voulais lire les lignes de ma main, même si je ne suis pas devant. Voilà, et ça nous permet en effet d'être bien loin. Ici, je viens d'une résistance. Pareil. Là, je vais tester. Il ne bouge pas. Voilà. C'est une stabilité qu'il nous faut. Pareil. Regardez, je pousse. Ça résiste. Le Tan Sao, ça va être ça. Le Tan Sao vient dans l'axe. On est d'accord que quand on regarde bien, ça nous fait un triangle. Les deux points du triangle, la pointe du triangle, ça veut dire que son poignet va venir à hauteur de son plexus. Là, on est bien. Là, on forme vraiment ce triangle-là. D'accord ? Quand il va me sortir le Tan Sao, on est là. Quand je vais vouloir vous donner le coup de poing qui va arriver, il aura juste en fait à faire pivoter le bras. Vous avez vu que directement, mon coup de poing est redirigé. Soit à l'intérieur ou sinon, il se remet bien en Man Sao, ou soit sur l'extérieur. Tout simplement. Une fois qu'il a fait ça, justement, on va se rendre compte d'une chose. Quand il va me redonner son coup de poing avec le bras. Voilà, vas-y. Ici, j'ai contrôlé, j'ai redirigé. Ici, j'ai un point de contact. Donc déjà, le point de contact est quasi parfait. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas quasiment son articulation qui est le coude. Donc ça, c'est très bien. À partir de là, et que je vois que le point est redirigé, je vais pouvoir faire ceci si je veux. Redirection, frappe. Tout simplement. On le refait encore une fois. Redirection. Je suis déjà dans ses lunettes. Frappe. On le refait encore une fois. Avance un peu moins. Ici, j'ai le contrôle. À partir de là, c'est moi qui vais pouvoir avancer. D'accord ? J'avance pour pouvoir le frapper. D'accord ? Ça, ça va être important. Ça veut dire que je vais juste... En fait, ma main va suivre l'alignement de son bras. D'accord ? Je vais être dans le prolongement. S'il décide aller un peu plus vite ou un peu plus fort, c'est la même chose. Garde ça, ma pression vers l'avant. Je crains rien là-dessus. Encore une fois, je ne crains rien. Ça veut dire que là, j'ai juste le temps de garder, comme je l'ai dit déjà dernièrement, une cale. Il va se remettre en garde. Ici, il a maintenu la cale. D'accord ? Il maintient sa cale. S'il rencontre quelqu'un qui est un peu trop fort. Donc, je vais y aller un peu plus. Il va juste me faire le Tan Tso comme on l'a vu. Il ne change rien, quoi qu'il arrive. Ouais. Essaye vraiment de mettre une pression vers l'avant. Tu maintiens ta pression vers l'avant. Vous avez vu, il va quand même bouger. Pour éviter ce phénomène, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc là, pour l'instant, il ne bouge pas. Je le refais encore une fois pour être sûr. En effet, ça bouge bien. Il va donc utiliser ses hanches. Il va utiliser la chaîne articulaire. Il va utiliser toutes ses articulations pour pouvoir faire un pivot. Donc là, quand il va vouloir faire son pivot, je n'enchaîne pas, je n'enchaîne pas. Ici, je vais venir le frapper assez lourdement. Il va donc me rediriger avec son déplacement. Tout simplement. Regardez, moi, je me retrouve. Mon centre, il est là. Lui, son centre, il est encore en face. Il a deux solutions. Il peut utiliser l'autre bras, mais ça veut dire que... Non, remets-toi. Ça veut dire que s'il veut utiliser ce bras-là, il faut qu'il descende ce bras. Descends. Il a pu venir frapper. Quand il va frapper, il va remettre ses hanches face à moi. Là, ça change tout. D'accord ? Ou sinon, remets-toi toujours de ce côté-là. Je suis là. Il a redirigé. Il peut utiliser ce bras-là. Ou sinon, là, et tu tranches. Tout simplement. D'accord ? Donc là, avec ça, ce sera déjà très simple. Je suis ici. Il fait son tan. Hop ! Avec la redirection. Il vient frapper derrière. Bien. D'accord ? On va se baser pour l'instant que sur le tan. Donc, tu ne fais vraiment là que le tan. Et tu utilises juste ton premier bras, par exemple, pour trancher. Parfait. Il va utiliser maintenant le deuxième bras. Parfaitement. OK ? Encore une fois. Bien. Regardez là, par rapport à ça, il ne va pas laisser mon bras ici. S'il laisse mon bras ici, moi, je pourrais remonter. D'accord ? Quand je suis là, je peux remonter ici pour attraper, contrôler, frapper. Ça ne va pas être bon. Donc là, ce qu'il va devoir faire, il est ici. Très bien. Il m'a fait son tan. Il va essayer de mettre mon bras contre mon corps. Ha ha ! Ici. Très, très bien. Normalement, il y a le pivot de sa hanche qui fait que, normalement, là, je vais bouger. C'est ça qu'il va essayer d'aller me chercher. On est ici. Il va venir, donc, me frapper avec ce bras. Allez, vas-y. Hop ! Je suis ici. Quand je suis là, je peux, ici, avec ma hanche, repartir à l'intérieur. D'accord ? Tout simplement. Ici, je maintiens une pression. Tout simplement. D'accord ? Le tan sao, normalement, il n'est pas utilisé, ou rarement, il me refrappe, utilisé sur l'intérieur. D'accord ? Souvent, quand ça vient à l'intérieur, je vais pouvoir utiliser le pak sao qu'on a vu récemment. Donc, ça voudrait dire que, techniquement, s'il me frappe avec le bras opposé, là, je vais être bien pour le tan. Pourquoi je vais être bien ? Mon centre est déjà de face. Je suis déjà devant lui. Lui, il a déjà perdu son centre. À partir de là, j'ai deux solutions. Je contrôle sa main, j'avance et je frappe. Ou sinon, quand je suis ici, je viens libérer mon bras et frapper ici. Tout simplement. On le refait encore une fois, il me frappe. Bras opposé. Ici, j'ai mon tan, je libère. Ou sinon, ici, j'ai mon tan. Comme j'ai mon tan ici, je peux aussi aller tout droit. D'accord ? Ou sinon, encore, ici, je me roule et je frappe. Tout simplement. D'accord ? Pour le tan sao, on peut aussi le travailler avec les pivots. D'accord ? Donc, en utilisant juste les pivots, pivotés par là, par ici. Donc, on va toujours garder, tu te remets en tan, garder en fait le couloir de la tête. D'accord ? Son tan reste dans ce couloir-là. Ça veut dire que si je viens le frapper avec mon bras opposé, il a fait le pivot. Vous avez vu, en fait, son axe de poignet reste dans l'axe de son plexus. Il va revenir de face. Si je frappe avec ce bras-là, il va peut-être me sortir, justement, faire avancer son goussao, en mat sao, pour me refaire un tan. Comme ceci. D'accord ? On revient encore une fois. Un. On revient encore une fois. Deux. À partir de là, vous avez vu que sur les extérieurs, le tan marchera beaucoup mieux. Par contre, on peut aussi bosser le tan sur une erreur. On ne l'a pas vu venir. On n'a pas eu le temps de faire le plexus à haut. On va faire le tan à l'intérieur. Ici. D'accord ? Tout simplement. Encore une fois, là, tu changes de bras. Ici. D'accord ? Par contre, derrière, il va falloir tout de suite retrouver un équilibre. L'équilibre, ça va être tout de suite de venir chasser, ou au moins contrôler, pour être sûr de pouvoir reprendre sa posture, tout simplement. Là, maintenant, ce qu'on va pouvoir travailler, c'est ce qu'on a vu sur les extérieurs. Il va m'attaquer, par exemple, avec ce bras. Je viens frapper directement, et je maintiens mon tan. Là, il me frappe avec l'autre. Ici, il me frappe avec l'autre. Là. Il me frappe avec l'autre. Là. Juste avec un pivot. D'accord ? Juste avec le pivot. On ralentit. Quand je suis ici, et que je pivote, je viens contacter en même temps. On se rend compte d'une chose. Quand je fais mon tan, les deux poignets sont à la même hauteur. Il n'y a pas un poignet qui est à l'arrière et l'autre qui est à l'avant. Ils sont tous les deux devant. Quand je suis ici, en gros, il me redonne son coup de poing. Je suis là. Quand je vais pivoter, je vais envoyer mon énergie au même endroit. Je pivote et j'envoie tout devant. La pression, elle est devant. Je viens chercher devant. D'accord ? Quand je suis ici, vous voyez qu'il y a encore un gap, il y a encore un trou entre nous deux. Le but, ce sera de combler après ce trou. En avançant. En terminant. En rentrant. En faisant pivoter. D'accord ? Mais il va falloir à un moment combler ce trou-là. D'accord ? Ça, ça va être très important. Ok ? Donc là, c'est lui qui va pouvoir le refaire. On est ici. Non. Sur les estères. Avec le coup de poing, si tu veux mettre. Un. Ok. Prends le temps sur le clivou. Oui. Ça, c'est mieux. Encore. 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 Voilà. Encore une fois. Bien. La pression, elle doit aller dans les diagonales. Les petits diagonales à 45 degrés. Parfait. Là, il y a une intention. Là, c'est très bien. On reprend encore une fois. Très bien. Encore une fois. Très bien. Regarde bien où tu frappes. Tu regardes où tu frappes. Voilà. Parce qu'on reste toujours face à l'attaque. La paume. Bien ici. Bien droite. On voit ce qu'il y a marqué dedans. On revient. Très bien. Encore une fois. Parfait. Voilà en fait ce qu'on peut faire déjà avec le Tansao. Autre exercice qu'on peut maintenant réaliser. Qui va être justement. Donc, tu te mets en position de garde comme tu veux. Enchaînement comme on l'a vu tout à l'heure. Je viens frapper. Il me fait le Tans avec le pivot du bassin. Et il vient donner trois coups de poids. Par contre, il faut vraiment que tu t'assures que la pression soit là. Tu t'es trompé. Avec l'autre bras. Sur l'extérieur. Voilà. En maintenant ta pression. Ouais. Encore une fois. Bien. Toujours un peu. On est là. Vas-y. Ouais. Le Tans doit se maintenir. Il ne faut pas qu'il descende. Il reste à la même hauteur. Avec le pilote. Avec la pression qui est devant. Donc, on sent qu'il y a une direction qui est mise. Sans te jeter sur moi. Voilà. Encore une fois. Qu'est-ce qu'il va faire que vous n'allez pas vous jeter sur l'adversaire ? Quand on est ici. Il est en garde. Tu viens frapper donc avec ce bras. Ici. Regardez le niveau des hanches. Ici, il y a une rétroversion du bassin. Quand je suis là, j'ai fait une rétro. On refait une fois. Un. Ici, il y a une rétroversion du bassin. À aucun moment, il faut que je ne me jette pas sur lui comme ceci. Si je me jette sur lui, ça va être compliqué après pour moi de repasser. Je perds mon équilibre. Je vais vraiment ici l'attendre. Là. Et je suis bien posé. D'accord ? Mes jambes sont fermées. Je viens frapper. Et je peux revenir à l'intérieur. Il me refait encore une fois. Un. Il vient frapper avec l'autre. Deux. D'accord ? Il vient en train de me frapper. Trois. D'accord ? C'est ça que je vais aller chercher. C'est moi qui le fais maintenant. J'attaque. Un. Parfait. Par contre, n'oublie pas que tu restes en contre-couloir de tête. Deux. Encore une fois. Trois. En quel sens ? De la main avancée, tu me fais le pivot. Voilà. C'est moi. Comme c'est moi qui suis l'agresseur, c'est moi qui viens rentrer, il ne peut pas forcément avancer. Il va pouvoir pivoter pour ne pas subir. Un. Parfait. Là, tu as bien connecté. Deux. Là, c'est bien connecté. Économiser le site de mouvement, ça va être très important. Trois. Le tan bien en face. Quatre. Encore. J'insiste sur un tan vraiment qui est bien droit et qui reste bien en face, même si on est d'accord que dans la réalité, peut-être qu'on ne le ferait pas de la même manière. Peut-être qu'il sera un petit peu tordu, peut-être que la main sera un peu plus molle. Mais ça, ce n'est pas très grave. C'est autre chose. Parce que quand on est sur une attaque rapide, il est là, comme tu veux. Voilà. Ça va peut-être venir un peu plus vite. Peut-être que j'aurai un peu plus de main. Boum. D'accord. On est là. Boum. D'accord. Ok. Boum. Là, je me suis trompé. J'ai enchaîné sur autre chose. C'est ça qui va être difficile quand on va sortir le tan. C'est qu'on ne sait pas quand on va le sortir. C'est quelque chose qui va venir parce qu'en gros, il est là. Il y a eu un contact. C'est venu tout seul. Il vient de me frapper. Et voilà, il est venu tout seul. D'accord. Tout simplement. En effet, quand il vient me faire le coup de poing, j'évite de reculer. D'accord. De me déplacer donc sur une ligne droite. Ce que je vais faire forcément, c'est tourner autour. D'accord. On le refait encore une fois. Je tourne autour pour pouvoir peut-être le faire passer, etc. Etc. Ça, ça va être important. D'accord. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut voir sur le tan de sao de base, qu'on va donc utiliser soit directement, ou tout droit, comme dans le tan de sao, ou qu'on va utiliser avec le pivot. D'accord. On n'oublie donc pas que par rapport à ces choses-là, vous avez vraiment les deux solutions. Le but, c'est que vous allez soit pivoter, soit rester sur place. Si vous avez le temps d'intercéter, vous pouvez aussi avancer. On est d'accord. Là, il a fait la combinaison. Justement, j'ai avancé derrière, je fais un pivot. Tout simplement. Quand on va avancer, ça se fait légèrement plus. On va marquer le pas, plus l'adversaire va le voir. En Michele, c'est vraiment l'économie de mouvement qui va prévaloir. D'accord. Ça reste tout petit. Parfait. Encore. Bien. Là, il a fait le droit. Et là, il a fait avec le pivot. Ça, ça va être très important. Donc voilà un petit peu pour le tan de sao. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage FR ?